Quand vous voyez ça là, je ne sais pas comment on peut se tromper au niveau de non. Et l'administration m'a dit que c'est des choses qui arrivent très souvent. Ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je me dis, est-ce que ces gens-là, on doit les laisser comme ça ? Surtout même quand on est allé vers eux, ils ont essayé de nous embobiner. Ils ont essayé même de nous dire que non, ce n'était pas si grave que ça. Ce n'était pas si grave, ça fait trois ans que la personne a... de dépaper son terrain pour un projet bien donné par rapport à la banque et tout ça. Elle se retrouvait dans des problèmes. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique. Et ici, vous êtes sur ma chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo. Commentez la vidéo, partagez la vidéo. Et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous ! Hello, mes valeureux ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je pense, qui va beaucoup vous plaire. Sinon, vous interpellez. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans nos pays, là, qui ne vont pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans nos pays, là, qui ne vont pas. On passe notre temps à accuser plein, plein, plein de personnes. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont rien fait. Mais nous-mêmes, là, on a un autre niveau. Aujourd'hui, je vais parler des hommes de loi. Aujourd'hui, je vais parler des hommes de loi parce que dans mon mail, j'ai une valeureuse qui m'a raconté son histoire par rapport aux hommes de loi en Côte d'Ivoire, de certains hommes de loi en Côte d'Ivoire. Voilà. De certains hommes de loi. Donc, si vous avez des histoires similaires, si vous avez des histoires similaires avec des notaires, avec des huissiers, mettez-moi en commentaire. Puis, moi, je vais parler de ça à tout le monde. Voilà. Donc, j'ai une de mes valeureuses qui m'a expliqué qu'elle voulait acheter un terrain. Voilà. Et donc, on lui a expliqué à peu près les démarches pour pouvoir acheter des terrains en Côte d'Ivoire, là, suite approuvée, il fallait bien vérifier l'entête du propriétaire, etc. Il y a différentes démarches à faire. Et, surtout, qu'il fallait prendre un huissier de justice, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, pour pouvoir la suivre dans cette démarche. Voilà. Pour pouvoir la suivre dans cette démarche, il faut prendre un commissaire de justice. Voilà. Donc, c'est un commissaire de justice, tout ce qu'il y a de plus légal, tout et tout. Et donc, elle a cherché un commissaire de justice. C'est une dame de la diaspora. Elle a cherché un commissaire de justice pour pouvoir faire ses différentes démarches. La première des démarches que le commissaire de justice devait faire, c'est de vérifier que le terrain qu'on lui proposait, là, le propriétaire était bien inscrit en tant que propriétaire au niveau de l'administration, c'est-à-dire de la construction. Voilà. Donc, elle était en France quand elle a vu, elle a dit oui, elle a fait la démarche. Effectivement, il n'y a pas de problème que le commissaire, c'est bien lui qui est inscrit, qui est le propriétaire, pardon, c'est bien lui qui est inscrit au niveau du ministère de la construction. OK. Il n'y a pas de problème. Donc, elle a lancé des transactions. Donc, elle a continué avec le commissaire de justice pour que le commissaire de justice puisse lui faire un compussoir, tout et tout. Voilà. Donc, le commissaire de justice, il était censé aller là-bas pour vérifier qu'effectivement, il n'y avait pas de problème et tout ça, que les noms, une fois qu'on a fait la transaction, que les noms avaient été transcrits dans le guide, tous ces trucs-là. Voilà. Ils étaient censés faire ça. Ah, ça, ils ont, bon, ils ont fait ça, ils ont payé, tout et tout. Et puis, ils sont, ils sont, comment on appelle ça ? Ils sont, ils ont avancé dans la démarche, quoi. Ils ont avancé dans la démarche. Donc, ils sont arrivés au niveau du ministère, là. Au niveau du ministère, bon, ils ont commencé. Et son dossier, depuis, là, ça fait maintenant trois ans. Ça fait trois ans, la CD n'est pas sortie. Trois ans, la CD n'est pas sortie. Bon, quand ils ont déposé, c'est fini, quoi. Quand ils ont déposé, c'est fini. Trois ans, la CD n'est pas sortie. Donc, ma valeureuse, là, ah, elle a cherché à nous voir pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Et puis, ça ne sortait pas. Donc, nous, on est allés, on a commencé à faire nos investigations. On a vu que, bon, a priori, apparemment, il n'y avait pas de problème. Donc, pourquoi la CD ? On est allés, quand on a commencé à vérifier, c'était bloqué quelque part, là-bas. Voilà, c'était bloqué, là-bas. Et on a demandé, mais c'est bloqué, pourquoi ? C'est bloqué parce que, parce que l'administration a été hyper regardante. En fait, quand ils ont fait les papiers, là, quand ils ont fait les papiers, au niveau des noms, ils se sont trompés. Ils se sont trompés au niveau des noms. Vous vous rendez compte ? Et ça, c'est au niveau de l'huissier, là-bas, qu'ils se sont trompés au niveau des noms. Ils se sont trompés au niveau des noms. Vous savez, par exemple, si la Valoisse appelait Stéphanie, ils ont mis Stéphania. Et donc, comme l'administration a vraiment bien fait son travail, bien regardé, voilà, on dit, mais Stéphania, et puis ça, là, puis d'autres trucs, même, qu'ils n'ont pas mis dans le nom, tout ça. C'est-à-dire, en fait, par exemple, ça s'appelait Stéphania, Madagascar, Paola. Là, ils ont, elle s'appelait Stéphanie, Madagascar, Paola. Ils ont fait Stéphania, Madagascar. L'autre, là, ils n'ont pas mis. Voilà. Donc, l'administration a bloqué. L'administration a bloqué parce que les noms ne concordaient pas. Les noms ne concordaient pas. Ça, c'est au niveau, non seulement au niveau de l'inscription, l'inscription au guide villageois, là. Et puis, également, sur les documents. Donc, l'administration a bloqué. C'est tout, hein, ils ont bloqué, mais parce que ça ne nous considère pas. Et nous, quand on a appris ça, on s'est dit, mais comment une telle, comment un tel dysfonctionnement a pu avoir lieu ? Ça veut dire, et ça, c'est beaucoup, moi-même, dans les papiers que je suis en train de faire actuellement, là, je vois beaucoup ça. Les gens se trompent sur le don des gens. Et à cause de cette faute-là, à cause de cette faute-là qu'a fait le commissaire de justice, là, son dossier était bloqué. Donc, on nous a demandé d'aller faire des corrections. Donc, on est allé faire plein, plein, plein de corrections avant que le dossier puisse suivre son cours. Vous vous rendez compte ? Voilà. À cause de l'inscription. Mais ce n'est pas différent. Ça dit, quand à la soupe, on fait tout, on se trompe sur ton nom, après, tu te retrouves dans la galère. Mais, Valo, je pense que même moi, même moi aussi, parce que sur le nom de mon père, c'est pareil, ils se sont trompés. Et donc, toujours des difficultés pour avoir nos papiers. Je ne comprends pas comment le fait d'écrire de simples noms, le fait d'écrire de simples noms, là, ça peut faire que soit les personnes n'arrivent pas à avoir leurs papiers, soit les papiers des gens sont bloqués, simplement parce que les personnes qui sont censées écrire des noms, ne le font pas bien. C'est le lieu d'interpeller vraiment tous ceux qui sont, que ce soit les notaires, que ce soit les commissaires de justice. Il y a plein, plein de choses aussi qui me reviennent, mais sur ce sujet-là, l'histoire de se tromper sur les noms, là. C'est un document administratif, comment ils font pour se tromper sur les noms ? Les gens, on te donne la pièce d'identité. On te donne la pièce. Tu ne peux pas te tromper sur le nom de quelqu'un, on a donné la pièce d'identité. Et à cause de ça, les dossiers des gens, il y a plein de dossiers. Et la personne, le responsable de cette administration, me disait qu'il y en a beaucoup comme ça, où les noms ne concordent pas, les dates de naissance ne concordent pas, plein d'autres trucs ne concordent pas. Ce genre de choses-là, ça arrive beaucoup. Parce que beaucoup des gens qui viennent déposer, ou beaucoup des personnes, que ce soit des huissiers, ou même que ce soit des notaires, des notaires, ils se trompent. Ils se trompent. Et une fois qu'on s'est trompé, là, c'est bloqué. Une fois qu'on s'est trompé, c'est bloqué. Mais ce n'est pas le même nom. Ou par exemple, on dit le terrain, c'est le terrain, le lot, 56, ilo, 33. Toi, tu interverses. Ce n'est pas la même chose. Donc, si tu vas dans une administration qui fait son travail, vous êtes bloqué. Si tu as la chance, ça passe, ça passe. Mais comme c'est beaucoup de bureaux que vous devez dépasser, il y en a un qui va bien faire son travail, c'est-à-dire qu'il va vérifier qu'il y a des concordances. Et là, vous êtes bloqué. Et là, vous êtes bloqué. C'est vraiment le lieu d'interpeller. Mais j'interpelle fortement tous ceux qui sont hommes de loi, là. Tous ceux qui sont hommes de loi, là. On ne va pas partir sur d'autres problématiques. Ça, là, c'est les basiques. Ça, là, c'est les basiques. Écris le nom de quelqu'un, là. Comment tu peux te tromper dessus ? Écris le nom. Jusqu'à jeudi, ça fait trois ans, la dame. Donc, elle s'est dit qu'ils ont arnaqué. Il y a eu quelque chose. Non, il n'y avait rien. C'est simplement qu'ils n'ont pas écrit bien son nom. Ils n'ont pas écrit son nom bien et puis ils n'ont pas écrit ça en totalité. Donc, ce n'est pas le même nom. Ce n'est pas le même nom. Voilà. Et ça, ça peut entraîner des problèmes. Donc, on a rectifié le tir. Et puis, le dossier a poursuivi son cours. A poursuivi son cours. Donc, vraiment, je dis, je dis, souvent même dans la procédure qu'on fait au niveau, là. Moi, franchement, à mon niveau, je vérifie tout. Que ce soit le travail du notaire, le travail du dossier. Comme je connais toutes les procédures, là. Je passe derrière pour tout vérifier. Parce que tu vois des choses, tu te dis, non, ce n'est pas possible. On dit, c'est des hommes de loi. Et puis, ils font ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui font bien leur travail. Il y a des gens, franchement, qui sont corrects dans nos pays, là. Mais il y a beaucoup, ce n'est pas la peine. Qui n'ont aucune conscience professionnelle. Qui n'ont aucune conscience professionnelle. Aucune. C'est-à-dire, ils font les choses comme ça. Ils font les choses comme ça. Après, là, vous vous débrouillez. Après, là, vous vous débrouillez. Parce qu'ils savent que, bien qu'il y ait une responsabilité, parce que vous avez la possibilité d'aller vous plaindre auprès de leurs organismes. Il y a l'or des huissiers, il me semble. L'or des notaires, ce genre de trucs-là. Vous avez la possibilité d'aller vous plaindre là-bas. Mais comme les gens, non seulement, on ne connaît pas. Et on se dit, bon, tu vas te plaindre, ça n'a pas allé quelque part. On est dans ce sentiment, cette peur-là, qui fait que beaucoup de gens font n'importe quoi. Beaucoup de gens font. Et ils font n'importe quoi. Ils font que le secteur, comme je dis, on est suspicieux. En principe, un homme de loi, tu ne peux pas être suspicieux envers un homme de loi. Si l'homme de loi te dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Mais moi-même, j'ai vérifié. Plein de choses, ils te disent que c'est des bêtises. Plein de choses. Pas tous, hein, certains. Plein de choses, certains te disent que c'était faux. C'est toi, mais tu n'es pas allé vérifier. Moi, une fois, il y a un usier qui m'a dit, ah non, mais dans telle région-là, c'est comme ça, ça se passe. Donc, il faut attendre tout ça. Je dis, mais pourquoi ? C'est trop bizarre. Pourquoi l'administration va changer comme ça ? Quand je suis partie, j'ai fait ma vérification, c'était faux. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Pourquoi Lucille a fait ça ? Le commissaire de justice, pourquoi il a fait ça ? Je ne sais pas. Donc, il faut à chaque fois vérifier. Et ça aussi, c'est fatigant. Ça aussi, c'est fatigant. Ça, ça, c'est pas... Je veux dire, c'est nous-mêmes nos dysfonctionnements, hein. Nous-mêmes nos dysfonctionnements. Mais le dysfonctionnement, c'est de deux ordres. Ça veut dire que nous-mêmes, la personne qui fait ce travail-là et qui n'est pas consciencieuse-là, voilà, c'est un dysfonctionnement. Mais nous, quelle est notre réaction ? J'aimerais même être valeureux que vous mettiez en commentaire ces gens-là. Voilà. Est-ce qu'on doit aller les signaler ? Parce que ça, je vais avoir des réponses. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que c'est ça, ils ont fini... Ils n'ont pas bien fait leur travail. Est-ce qu'on ne doit pas les signaler ? On doit les laisser comme ça ? J'aimerais que vous me mettiez ça en commentaire. Quand vous voyez ça, là. Je ne sais pas comment on peut se tromper au niveau de nous. Et l'administration m'a dit que c'est des choses qui arrivent très souvent. Ça arrive beaucoup. 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 Donc, je me dis, est-ce que ces gens-là, on doit les laisser comme ça ? On doit les laisser. Surtout même quand on est allé vers eux. Ils ont essayé de nous embobiner. Ils ont essayé même de nous dire que non, ce n'était pas si grave que ça. Ce n'était pas si grave. Ça fait trois ans, la personne... Peut-être que la personne-ci, la personne avait besoin de dépaper son terrain pour un projet bien donné. Par rapport à la banque et tout ça. Elle se retrouvait dans des problèmes. Elle se trouvait dans des problèmes difficiles. Et vous vous dites, non, ce n'est pas grave, ce n'est pas des trucs. C'est quel manque de confiance professionnelle, ça ? C'est quel manque de confiance professionnelle ? Donc, je me dis, mais Valérie, mettez-moi en commentaire si on doit aller les signaler. Parce qu'actuellement, c'est ça. Est-ce qu'on doit aller les signaler ? Ah ben oui. Parce que je dis, il y a deux versants. Il y a eux qui manquent de confiance professionnelle. Mais la conscience professionnelle aussi peut s'acquérir. Si on te tape sur les doigts, tu sais qu'il faut bien faire ton travail. Et ça, pour pouvoir faire ça, c'est nous qui devons. C'est nous qui devons dire, voilà telle personne, voilà comment ça s'est passé. Voilà, signaler au moins la personne. Peut-être qu'ils ne vont rien faire, je n'en sais rien. Mais, voilà. Est-ce que vous, vous pensez qu'on a mis le projet sur les rails ? Donc, c'est bon, laissons tomber. Ou on doit aller faire, on doit aller les signaler. On doit aller les signaler pour que ça commence, dans le pays, ça commence, les gens commencent à bien travailler un peu, quoi. Ils commencent à bien travailler. Voilà. Donc, mes valeureux, j'aimerais que vous mettiez en commentaire, répondez à ma question. Est-ce qu'on les signale ou on laisse couler ? Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.